Vincent Rervouette, le nouveau premier ministre espagnol Pedro Sanchez exige que le général Franco soit tout de suite exhumé du mausolée où il a été enterré, la vallée de Los Caïdos. Oui, il l'a réclamé il y a 8 jours dans la première interview qu'il est donnée après son arrivée au pouvoir. Et hier, deuxième interview, il s'impatiente, l'Espagne ne peut pas se permettre des symboles qui divisent les Espagnols. Alors que l'Espagne soit divisée, la Zubia catalane cet hiver l'a prouvé. Les indépendantistes dénonçaient les franquistes et promettaient la République comme en 1936. Et on pourrait se dire que dans ce contexte, Madrid doit manipuler l'histoire comme de la nitroglycérine. Pedro Sanchez fait le contraire, il veut tuer Franco. Quel intérêt ? C'est le gouvernement le plus faible depuis l'avènement de la démocratie il y a 40 ans. Il a perdu les élections, il n'a pas de majorité, il a juste réuni une motion de censure contre un cabinet de droite aux abois. Et c'est parce qu'il est faible, parce qu'il ne peut pas remettre en cause la réforme libérale du marché du travail ou le budget de rigueur qu'il aligne les mesures symboliques. Il a refusé de prêter serment sur la Bible. Les deux tiers de ses ministres sont des femmes. Il va abaisser les clôtures autour de Ceuta et Melia au Maroc. Il a accueilli l'Aquarius en disant aux migrants « Bienvenue chez vous ! » à Valence, la ville dont le Cid a chassé les Arabes il y a 1000 ans. « Bienvenue chez vous ! » Et puis il y a l'urgence, donc Franco. L'oscaïdo, c'est le symbole du franquisme. C'est une nécropole en pleine forêt avec 33 000 combattants des deux bords. À la mort du caudio, on l'y a oublié. Bon débarras, personne ne voulait remuer le passé. 43 ans après, le déménager ne sera pas si facile. La famille refuse Mordicus, son petit-fils est l'aîné des Bourbons, le cousin du roi Félippé. Ça rappelle d'ailleurs qui a restauré la couronne, ce qui est assez fâcheux. Le projet serait d'en faire un monument aux victimes du fascisme. Et qu'est-ce qu'on va faire des autres victimes ? Par exemple, ceux qui ont été assassinés par les antifascistes. Eux aussi, il va falloir les déterrer, les épurer. Après, Pedro Sanchez fait penser au comité de salut public qui ordonne de vider la basilique Saint-Denis en 1793. La terreur ne supportait pas que les rois jouissent du repos éternel. Tous les rois et les reines depuis Dagobert. 170 corps extraits, exhumés, au début en ordre. Et puis après, ça déborde. La profanation, la sarabe en infernale, un vrai délire populaire. En faisant sortir de son tombeau franco, Pedro Sanchez le fait revenir dans l'histoire. Il va réveiller toutes sortes d'angoisse nationale autour de la souveraineté et de la légitimité. Vincent Hervouet. Axel ? Oui, mais Franco divise toujours l'Espagne ? Il y a toujours des nostalgiques de Franco en Espagne ? Les franquistes en Espagne, c'est comme les jours de Castagnette. Il n'y en a pas beaucoup. L'Espagne, c'est l'un des rares pays où il n'y a pas de parti nationaliste fort, de parti d'ultra, de droite, de parti souverainiste. Il n'y en avait pas non plus en Allemagne avant qu'Angela Merkel ouvre les bras aux migrants, aux centaines de milliers. Et si Pedro Sanchez voulait réveiller la phalange, il ne s'y prendrait pas autrement. Europe 1.